... Pétition pour que Blaise Compaoré réponde de ses actes Le 31 octobre 2014, une insurrection populaire à Ouagadougou, dans les principales villes et les contrées les plus reculées, a contraint Blaise Compaoré à fuir le Burkina Faso et abandonné le pouvoir dictatorial qu'il y exerçait depuis 27 ans. Le long règne de Blaise Compaoré à la tête du Burkina Faso a été celui des violations les plus massives des droits de l'homme et des actions de déstabilisation de la sous-région. De la liquidation physique de ses amis politiques, Thomas Ancara, Jean-Baptiste Bukhari Lingani, Henri Zongo, aux guerres du Liberia, Sierra Leone et Côte d'Ivoire, en passant par les disparitions et assassinats d'opposants et de membres de la société civile comme le journaliste Norbert Zongo, Blaise Compaoré aura montré à la face du Burkina à son pays, de l'Afrique et du monde entier, son mépris pour le caractère sacré de la vie humaine. En Sierra Leone, en complicité avec Charles Taylor, condamné à 50 ans pour crime contre l'humanité par le tribunal spécial des Nations Unies pour la Sierra Leone, il a monté, équipé, soutenu et dirigé une rébellion dont le caractère sanguinaire n'a que peu d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. La guerre qu'il a déclenchée dans ce pays a fait, selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 120 000 morts, plusieurs milliers de personnes ont été mutilées délibérément, notamment par l'amputation des mains pour les empêcher de travailler et surtout de voter. Des enfants ont été enlevés, les garçons enrôlés de force comme soldats et les filles transformées en esclaves sexuels. Depuis longtemps, les Africains et l'ensemble de la communauté internationale n'ont cessé de proclamer leur attachement à la lutte contre l'impunité. Le départ de Blaise Compaoré du pouvoir offre une excellente occasion de traduire dans des actes ce principe si régulièrement énoncé. Nous, sous-signés, demandons que M. Blaise Compaoré soit traduit devant les juridictions burkinabées ou africaines ad hoc pour y répondre de ses crimes. Sous-titrage Société Radio-Canada